Le tir pour la déviation de Riva et but ! Ouverture à la marque de Riva qui tombe au sol, peut-être blessé dans l'aventure, mais c'est l'ouverture à la marque. Après 29 minutes et 41 secondes, les supporters des Bianconeri qui sont les premiers à exulter dans cette partie. Riva qui semble avoir été touché. Le mieux c'est de revoir ce qui s'est passé pour Riva qui n'a pas marqué depuis plus d'une année cet événement. J'ai l'impression qu'il a été tout simplement heurté par le puck sur la cheville. Au moins sa douleur n'aura pas été veine. On voit l'un qui n'est pas bien, qui a mal à la cheville. Konecker, tir bloqué, arrivée d'Enawer qui égalise l'égalisation bernoise par l'entremise de Mika Enawer. Les Luganais qui, depuis quelques instants peut-être, étaient moins constants dans l'effort, sont punis. Enawer qui avait marqué son dernier but justement face à Lugano le 6 novembre dernier. Peut profiter de ce rebond. Après 36 minutes et 42 secondes, un partout. Retour. C'est la Bourguer là qui nous a fait une spéciale chute. Kone, Anderson pour le 2 à 1. Deux buts en deux rencontres pour le Suédois qui envoie un missile un peu comme hier. Un tir qui nous rappelle que Kale Anderson reste un buteur. Même si en un week-end, en deux matchs, il a doublé son capital but. Anderson qui évite le patin d'Herr Bourguer. De Luganais au sol, ce qui désorganise la défensive. Et ensuite ce tir. Qui surprend Schlegel. C'était puissant. Feul. Alain Talot. Fazzini. Buts à l'égalisation de Luca Fazzini. A 10 secondes du retour d'Anderson. 59-02. La fine gâchette. Luca Fazzini pour son 12e but de la saison. Et en supériorité numérique, son 7e. L'année passée, il en avait marqué 8 en supériorité numérique. Il en est déjà à 7. Ce n'est pas un hold-up là non plus que de voir les Luganais revenir à égalité. Mais Bernd tenait plutôt bien jusqu'à présent à 2 à 1. Il laissait peu d'occasion. Il avait marqué le quatrième pénalty tiré par les Bianconeri. Lefeul, Vutriche. Ça passe encore. Romain Lefeul qui a la main chaude pour tirer les pénaltys. Est-ce que ce sera la décision ? Eh bien, c'est Farni qui a la lourde responsabilité. On va voir à quel point il a l'insouciance de ces 19 ans. Le jeune homme. Farni face à Schlegel. Farni, Schlegel. C'est Schlegel qui a le dernier mot. Victoire de Lugano. 3 à 2 après les tirs au but. Et également 3 tirs au but. 1 à 2. C'est le score après.